Un jus de fruits, c'est une intraveineuse de sucre. On a 30 grammes de sucre pour 165 millilitres. C'est plus élevé que dans cette canette. On pense que les jus de fruits sont bons pour la santé parce qu'on sait que les fruits sont bons pour la santé. Parce qu'on sait qu'on doit manger tant de fruits et légumes par jour. Donc on se dit, c'est du végétal. Donc c'est du végétal, c'est bon pour la santé parce que c'est ce qu'on nous a ancré dans la tête. Et c'est vrai, le végétal est bon pour la santé. On se dit que c'est riche en antioxydants. Il y a tout un tas de bienfaits, de vitamines, de minéraux. Moi, quand je regarde ce packaging-là, c'est sûr que ça me donne vraiment envie d'en boire. J'ai l'impression que c'est santé. J'ai même l'impression que c'est peut-être une équivalence d'une petite bouteille de bière parce qu'on le voit au niveau de la forme. Quand on regarde le packaging très vert avec plein de mots marketing, antioxydants, ça donne envie. Là, par exemple, si on regarde celle-ci, on est vraiment dans agriculture biologique. On va avoir un papier recyclé, emballage responsable. Il y a plein de mots, d'arguments. Celle-ci, on a juste à voir la bouteille en verre qu'on n'a pas ailleurs. On a du nectar. On est là sur une sémantique, sur un vocabulaire de grand cru. On est dans quelque chose de « je vais vraiment me faire du bien avec ce jus ». En plus, il est de couleur un petit peu rouge. Là aussi, on peut se dire qu'il y a de la betterave ou autre. Ce n'est pas dit que c'est bon. Ce n'est pas dit que ce n'est pas bon. Ça sort sur notre inconscient collectif du fruit et légumes. On sait que le programme national de nutrition santé nous le dit, le jus de fruits, c'est maximum un verre par jour et de préférence un jus pressé. Ça, c'est écrit sur aucune des bouteilles de jus de fruits qu'on va avoir ici. Si on se boit la bouteille tout de suite, ce n'est pas bon pour la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada